Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel atelier consacré à la pression d'eau de ville, qui vous le savez, fait parfois défaut. Eric de Grenoble aimerait savoir vers quelles solutions s'orienter pour éviter ce genre de problème. La pression d'eau de ville n'est pas partout la même, elle varie entre 0,3 et 5 bar en fonction de l'endroit où on se trouve. Quand elle dépasse 3 bar, on utilise un réducteur de pression, mais parfois c'est l'inverse, elle n'est pas assez forte. En général, on constate l'anomalie lorsqu'en ouvrant deux robinets simultanément, la pression chute. Dans ce cas, il faut impérativement la vérifier en utilisant un manomètre. Il se branche sur un robinet extérieur. Attention, il faut savoir qu'en dessous d'un bar de pression, une chaudière se met automatiquement en sécurité. Les technologies qui permettent de rétablir une pression suffisante ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Les anciens surpresseurs, encombrants et bruyants, ont laissé la place à des équipements plus discrets et qui peuvent s'adapter à tous les environnements. Grâce à sa petite taille, ce surpresseur peut être installé dans une buanderie ou sous un évier posé à la verticale ou à l'horizontale. Pour l'installer, il faut retirer les bouchons et connecter l'appareil au réseau. Il y a une entrée et une sortie sur cette face ou sur celle-ci. Vous disposez également de raccords en laiton qui se visent directement sur la tuyauterie. Le surpresseur est équipé d'un variateur de vitesse qui lui permet de s'adapter automatiquement à la demande de l'utilisateur. D'abord, il faut entrer, grâce à l'écran de contrôle, la pression de consigne, en général 2,5 bar. À partir de là, quel que soit le débit, la pression restera la même. Grâce à ce système, l'utilisateur peut réaliser jusqu'à 50% d'économie d'énergie par rapport à un système standard. Pour les gros volumes, les maisons équipées d'arrosage automatique, par exemple, ou les bâtiments résidentiels, il existe des systèmes dits en cascade. Il suffit alors d'installer plusieurs surpresseurs les uns derrière les autres. Ils seront connectés entre eux en Wi-Fi. Certains de vos clients ne vont pas forcément identifier ce manque de pression. Peut-être même vont-ils en minimiser les conséquences. C'est donc à vous d'attirer leur attention et de les guider vers les solutions les mieux adaptées et les moins énergivores. Sans vous mettre la pression, bien sûr. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada